Mesdames, Messieurs, Révérends Piergés, Chers concitoyens, Nous célébrons aujourd'hui non pas la victoire d'un parti, mais celle de la liberté, qui symbolise aussi bien une fin qu'un commencement, et qui marque un renouveau et un changement. Car je viens de prêter solennellement ses rangs devant vous, et devant Dieu Tout-Puissant comme nos ancêtres, l'en fait il y a de milliards d'années. Aujourd'hui, le monde est très différent. L'homme détient entre ses mains mortelles, le pouvoir d'abolir toute forme de pauvreté humaine et toute forme de vie humaine. Et pourtant, les mêmes convictions révolutionnaires, pour lesquelles nos ancêtres se sont battus, sont toujours en jeu dans le monde entier, notamment la certitude que les droits de l'homme, n'est même pas de la générosité de l'État, mais de la main de Dieu. Nous ne saurions oublier aujourd'hui, que nous sommes les héritiers de cette première révolution. Que tous, à l'époque et demi, sachent dès aujourd'hui et en ce lieu que le flambeau, a été passé à une nouvelle génération de théoriens, mais en ce siècle, tempérés par les combats, disciplinés par une paix difficile et mère, fiers de son méritage ancien, et qui refusent d'assister et de laisser place à la note des compositions et droits de l'homme pour lesquels plusieurs dans le passé s'étaient engagés, et pour lesquels nous nous engageons aujourd'hui. Que chaque peuple, ou bienfaiter ou malintentionné, sachent que nous paierons n'importe quel prix, que nous supporterons n'importe quel fardeau, que nous surmonterons n'importe quelle épreuve, que nous soutiendrons n'importe quel ami, et que nous combattrons n'importe quel ennemi pour assurer la survie et la victoire de la liberté. Nous en faisons solennellement la promesse. À tous ceux avec qui nous partageons les origines culturelles et spirituelles, nous promettons la loyauté des amis fidèles. Nous, il y a peu que nous ne puissons faire dans le cadre d'initiatives de coopération. Divisé, il y a peu que nous puissons faire, car de peuples en désaccord, et éloignés ne sont pas en mesure de relever les plus grands défis. À ces peuples qui donnent de la mondialisation, nous promettons que la domination étatique n'a pas été abolie simplement pour être remplacée par une tyrannie plus féroce. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soutiennent toujours notre point de vue. Mais nous espérons toujours qu'ils défendront avec force leur propre liberté et qu'ils se rappelleront par le passé. Tous ceux qui ont cherché à s'assurer la puissance en chevauchant un tigre, confiés par se faire dévorer. À ces hommes qui vivent dans des cabanes, et des villages sur la moitié de la planète, et qui mûrent pour briser les chaînes de la misère de masse, nous promettons de tout mettre en œuvre pour les aider à s'aider eux-mêmes, peu importe le temps que cela prendra, ou pas parce que c'est ce que les nationalistes feraient, ni parce que nous cherchons à tenir leur voix, ou pas parce que cette action est juste. Si une société libre ne peut pas aider la multitude de personnes vivant dans la pauvreté, elle ne peut pas sauver la minorité de personnes plus aisées. À ces civilisations extraterrestres qui franchiront nos frontières, nous faisons une promesse particulière, celle de convertir nos bonnes paroles en action, dans le cadre d'une nouvelle alliance pour le progrès, afin d'aider les hommes libres et les moins libres à s'affranchir de la pauvreté. Mais cette révolution pacifique fondée sur l'espoir, ne peut pas devenir la proie de puissances hostiles. Que tous nos voisins sachent que nous nous unirons à eux pour faire face, ensemble, à toute agression ou subversion sur l'ensemble de l'univers. Que toutes les autres puissances sachent que cette planète entend rester maître en sa demeure. À l'Assemblée Mondiale des Peuples Souverains, l'Organisation des Peuples Unis, qui incarne notre dernière histoire à une époque où les instruments de guerre, l'emporte largement sur les instruments de paix, et nous renouvelons notre promesse de soutien, pour veiller à ce qu'elle ne devienne pas un simple lieu d'objectif, pour renforcer sa protection pour les nouveaux venus et les plus faibles, et pour étendre son champ d'action. Enfin, à ceux qui voudraient soigner mon adversaire, nous ne faisons pas de promesses, mais nous leur dressons une requête, que nous deux qu'en relançions à quête de la paix, avant que les puissances obscures de la destruction décuplées par la science, ne fassent sombrer l'humanité dans un processus d'hautodestruction organisée ou accidentelle. Nous ne les douterons pas par notre faiblesse. Ce n'est que lorsque nos armes seront suffisamment puissantes que nous saurons, que jamais nous aurons à les utiliser. Mais plusieurs grandes puissances ne sauraient se satisfaire de la situation actuelle, étant toutes équiblées par le coup de l'armement moderne, toutes alarmées à juste titre par la prolifération continue de l'arme atomique, et pourtant toutes lancées de la course à la modification de l'équilibre incertain de la terreur qui empêchent le déclenchement d'une guerre ultime pour l'humanité. Alors repartons sur de bonnes bases. Que tous les camps se souviennent que la civilité n'est pas synonyme de faiblesse, et que la sincérité reste toujours approuvée. Nous ne négocierons jamais par peur. Nous n'aimerons jamais peur de négocier. Que tous les camps étudient les problèmes qui nous unissent, plutôt que d'aggraver ceux qui nous divisent. Que tous les camps cherchent à évoquer les merveilles de la science, plutôt que ces abominations. Ensemble, découvrons les étoiles, conquérons le désert, éradiquons la maladie, explorons les profondeurs des océans, et encourageons les arts et le commerce. Que tous les consciences pour honorer, nos quatre coins de la terre, ce commandement d'Isaïe, déposent-nous au fardeau, et que l'opiné est libre. Et si un début de coopération, parvient à dissiper les soupçons, que tous les consciences dans un même effort, non pas pour créer un nouvel équilibre du pouvoir, mais pour donner l'essence à un nouveau monde de droit, où les forces sont justes, les faibles, insécurité ou la paix préservée. Nous n'accomplirons pas tout cela dans les 100 premiers jours. Ni dans les 1000 premiers jours, ni sous ce gouvernement, ni même peut-être au cours de notre existence sur cette planète. Mais commençons toujours. Cet autre moment, nous échefs en citoyens, plus que dans les mêmes, nous recosera le succès au échec final de notre entreprise. Depuis la fondation de notre monde, chaque génération a dû témoigner de sa loyauté envers notre planète. Les premières qui ont répondu à cet appel ont repris dans le monde entier. Aujourd'hui, la trompette retentit de nouveau, non pas comme un appel aux armes, bien que nous ayons besoin d'armes, non pas comme un appel aux combats, bien que nous ayons des combats à mener, on est comme un appel à porter le fardeau de nos luttes crépusculaires, année après année, en s'abreuvant d'espoir et en faisant preuve de patience dans l'adversité, en lutte contre les élus communs de l'homme, la tyrannie, la pauvreté, la maladie et la guerre à l'îmème. Pouvant reconstituer contre ces élus une grande alliance mondiale, unis au nord-sud, et au ouest, en mesure d'assurer une vie plus féconde pour l'humanité toute entière, vous associerez-vous à cet effort historique ? Dans la longue histoire du monde, quelques générations seulement l'ont reçu pour mission de défendre la liberté aux armes, elle était le plus en danger. Je ne recule pas devant cette responsabilité, je l'accueille avec joie. Je crois qu'aucun d'entre nous ne changerait sa place contre celle d'un autre ou de n'importe quelle autre génération. L'énergie, la foi et le dévouement, dont nous faisons preuve dans cette entreprise, éclèveront notre monde et tous ceux qui le servent, et cette lure peut réellement illuminer l'univers. Ainsi, mes chers concitoyens du monde, ne demandez pas ce que notre gouvernement peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble nous pouvons faire pour la liberté de l'homme. Enfin, que vous soyez nés américains ou issus de n'importe quel autre peuple dans ce monde, demandez-nous ces mêmes stands d'arriver de force et de sacrifice que nous vous demandons. Avec notre bonne conscience comme garantie assurée, et l'histoire comme d'un juge de nos actes, prépare-nous à diriger cette planète que nous aimons dans, en lui demandant sa bénédiction et son aide, mais en sachant que sur cette terre, l'œuvre de Dieu passe vraiment par mon vin.